Luigi Pirandello, berceuse Ma valise à la main, je poussai un cri et m'élançai vers le train qui démarrait déjà. Je parvins, non sans mal, à sauter sur le marche-pied d'un wagon de secondes, et ayant réussi à ouvrir la portière, avec l'aide d'un employé qui était accouru dans tous ses états, je me précipitai dans un compartiment. Sauvé. Quatre femmes et deux enfants s'y trouvaient déjà, plus un bébé de quelques mois à peine, une fillette, qui juste à ce moment étalait sa nudité, jambes en l'air, sur les genoux d'une nourrice énorme et laide, en train de la nettoyer tranquillement sans la moindre gêne. « Maman, encore un raseur ! » Ainsi m'accueillit, je le méritais bien du reste, l'aîné des deux enfants, un gamin qui pouvait bien avoir sept ans, maigriot, avec de grandes oreilles, des cheveux rêches, et un petit nez en pied de marmite, en s'adressant à la dame qui lisait dans son coin, un long voile verdâtre relevé sur son chapeau, encadrement subtil à un visage pâle et aigu. La dame, gênée, fit semblant de n'avoir pas entendu et continua à lire. Sautement d'ailleurs, car le gamin, comme il était à prévoir, lui annonça une seconde fois sur le même ton, « Maman, encore un raseur ! Veux-tu bien te taire, petit insolent ? » s'écria la dame furieuse. Puis, se tournant vers moi d'un air contrit, « Je ne sais comment m'excuser, monsieur, me dit-elle. « Il n'y a pas de quoi, » protestai-je en souriant. L'enfant regarda sa mère, surpris de ce reproche, et son regard semblait dire, « Comment ? C'est toi qui l'as dit la première ? » Puis, me considérant, il m'adressa un sourire confus, mais en même temps si espiègle que je ne pus me retenir de lui dire, « C'est que, mon petit bonhomme, j'allais manquer le train, et ma journée était perdue. » Le gamin devint grave, ouvrit les yeux tout grands, puis sortant de sa rêverie, il poussa un soupir et me déclara, « Un train, lui, ça ne peut pas être perdu, ça va tout seul sur des rails. C'est rempli d'eau bouillante, mais ce n'est pas une cafetière. Une cafetière, ça n'a pas de roue, ça ne peut pas marcher. Il me parut que cet enfant résonnait à merveille, mais sa mère, avec un geste de lassitude et d'irritation, le gronda de nouveau, « Voyons, Charlot, ne dis pas de sottise ! » La cadette de Charlot, une petite bonne femme de trois ans environ, se tenait debout sur la banquette, à côté de la grosse nourrice, et regardait défiler le paysage à travers la vitre de la portière. De temps à autre, elle effaçait avec sa menotte la buée de son haleine sur la vitre, et recommençait à admirer, sans pipe et mot, le prodige de cette fuite magique d'arbres et de haies. Je me tournais du côté opposé pour observer mes deux autres compagnes de voyage, qui assises l'une en face de l'autre, toutes deux vêtues de noir, occupaient les deux coins les plus proches du couloir. C'étaient des étrangères. Quelques mots échangés entre elles me confirmèrent qu'elles étaient allemandes. La première, une toute jeune femme, semblait indisposée par le voyage. Sans doute était-elle malade, très pâle, sa tête blonde renversée contre le dossier, elle gardait les yeux clos. L'autre, déjà vieille, le torse droit et massif, brune de peau, semblait accablée par un petit chapeau hérissé, à bord raide et abrupt, comme par un cauchemar. Elle paraissait, comme par punition, le tenir en équilibre sur ses maigres cheveux gris, emprisonnée et tordue dans une résille noire. Immobile, elle ne cessait pas une minute de regarder fixement la jeune femme qui était sans doute sa patronne. À un moment donné, des yeux clos de la jeune femme, je vis rouler deux grosses larmes. Je regardais aussitôt le visage de la vieille qui contractait ses lèvres rugueuses dont les commissures retombaient, évidemment pour réfréner son émotion et qui, d'un battement précipité des paupières, luttait à son tour contre l'envie de pleurer. Quel drame cachaient ces deux femmes, vêtues de noir, en voyage loin de leur pays ? Qui pleurait cette jeune femme si pâle, si abattue par la douleur ? Ou pourquoi pleurait-elle ? La vieille, dans sa vigueur massive, semblait en la regardant se désoler de son impuissance à lui venir en aide. Pourtant, on ne lisait pas dans son regard cet abandon désespéré à la douleur qui accompagne une mort. Il y avait la dureté d'une colère féroce, peut-être contre quelqu'un qui faisait souffrir ainsi l'être qu'elle adorait. Je ne sais combien de soupirs je dus pousser, tout en échafaudant mille suppositions au sujet des deux étrangères. Je sais que de temps à autre, entre deux soupirs, je me scouais et jetais un regard autour de moi. Le soleil était déjà couché depuis longtemps. Au dehors se traînait encore une dernière lueur crépusculaire déjà nocturne, l'heure où l'angoisse gagne le voyageur. Les deux enfants s'étaient endormis. La mère avait baissé son voile sur son visage, et peut-être dormait-elle également, son livre abandonné sur les genoux. Seule la pouponne ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle ne pleurait pas, mais elle ne cessait de s'agiter. Elle se frottait la figure de ses petits poings fermés, tandis que la nourrice, énervée, lui répétait à mi-voix, « Fais dodo, ma toute belle, fais dodo ! » et elle esquissait à peine, comme dans le prolongement de ses soupirs d'impatience, un air de berceuse paysanne, « Dodo, dodo ! » Tout à coup, dans l'ombre accrue du soir, tout à fait tombée, s'exhala des lèvres de cette campagnarde grossière, modulée à mi-voix avec une douceur invraisemblable, toute chargée d'ineffable amertume, la berceuse triste, « Dodo, ma fille, fais un beau mensonge, qui t'aime plus que moi, dit un mensonge. » Je ne sais pourquoi, en regardant la jeune étrangère, abandonnée dans son coin, je sentis un sanglot me monter à la gorge. À la douceur du chant, elle avait rouvert les yeux, de grands yeux bleus, et dans l'ombre, leur regard semblait se perdre au loin. À quoi pensait-elle ? Quel était son regret ? Je ne tardais pas à le comprendre quand j'entendis la vieille, toujours aux aguets, lui demander tout doucement d'une voix brisée d'émotion, « Fils dodo dine amena ? » « Veux-tu ta nourrice près de toi ? » Elle se leva, alla s'asseoir à son côté, et attira sur son sein flétri la tête blonde de la jeune femme qui pleurait en silence, tandis que l'autre nourrice, dans l'ombre, répétait à la fillette inconsciente, « Qui t'aime plus que moi, dit un mensonge. »